Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Ash of Empires 2 HD Aujourd'hui nous attaquons la dernière mission de la campagne de GenjiScan qui est-il le paie mongol Je vais pas vous mentir, je suis content qu'on arrive à cette mission, on va enfin pouvoir finir avec la faction mongol Alors regarde, j'ai eu un message d'une personne par rapport à ça, elle dit c'est étrange, je dis que c'est pas ta campagne préférée mais tu joues pas trop mal Pourtant, tu joues fort, si c'est comment je vois, c'est juste que je prends pas de plaisir à jouer avec cette faction parce que c'est pas mon style de jeu Voilà, c'est juste pour ça, après la campagne est vraiment intéressante, les campagnes sont juste géniaux Après c'est juste que je prends, c'est la faction avec laquelle que je prends moins de plaisir à jouer parmi toutes ces campagnes Je préfère jouer avec des francs, je trouve une mission mieux faite d'ailleurs chez les francs Je préfère jouer Sahadin, parce que j'adore leur mission là-bas, Freddy Burberry, c'est ma campagne préférée Peut-être que cette campagne est bien, il y a des bonnes missions, la Horde vers l'Ouest par exemple qu'on a en Perse c'est génial Mais voilà, c'est juste pour ça, je préfère, je voudrais revenir dessus Donc voilà, je connais leur force, je sais comment bien jouer un bon niveau avec, pas un très bon niveau mais un bon niveau Mais en soi voilà, ça s'arrête là et après bon, on va quand même terminer cette campagne Un seul ennemi se trouve sur notre chemin Depuis des décennies, la France et les nations au-delà sont engagées dans les croisades Si nous anéantissons l'Europe de l'Est, il y a des chances pour que tous les pays d'Europe occidentale capitulent Mais pour démanteler l'Est, nous devons vaincre la Hongrie La Hongrie possède la cavalerie la plus extraordinaire de toute l'Europe En plus de leur robuste armure européenne, ils possèdent des chevaux cousins des nôtres qui sont venus des stèpes de Russie Le fleuve Sajot qui nous sépale de l'armée de Hongrie est enjelé Nous ne pourrons pas utiliser de bateau Par contre, la bataille sera gagnée ou perdue sur celui qui contrôle le pont Subotaï arrive avec ses renforts Si nous survivons à l'assaut des chevaliers hongrois, avant que Subotaï n'arrive Nous pouvons espérer prendre le pont Beaucoup reposent sur ce simple pont Si nous capturons le pont du Sajot, nous prenons la Hongrie Avec l'Europe et l'Asie sous la domination de la Mongolie Notre conquête du monde sera complète et finale Alors cette mission est intéressante, mais bon, faut attendre pendant 40 minutes avant de passer à la deuxième étape Voilà C'est génial Arriver jusqu'à la renforce, peut-être arrive, faut attendre 40 minutes Il nous a imposé de construire ce reflève parce qu'il y a la glace Les études, on ne peut pas construire sa hauteur mais sont efficaces, un acte de siège peut brader les forêts Génior Ogataï, nous devons tenir à distance les hongrois jusqu'à l'arrivée de Subotaï Il sera ici dans 40 minutes Ouais, c'est ce que j'expliquais Wow On va récupérer les boutons Alors, on va très vite lancer la producte Il y a un peu partout de la cavalerie Je ne connais plus trop les maps, donc je m'en excuse Il y a des missions que je prépare plus, mais bon voilà, j'ai tellement fait en fait Il faut savoir que les missions que je prépare beaucoup plus, c'est des missions que je connais beaucoup moins bien Après oui, il y a des jeux que j'ai tellement fait, fait, refait quand j'étais plus jeune Au bout d'un moment, moi je la connais par cœur celle-là par exemple Par contre, c'est ma mission préférée des mongols celle-là Par contre Parce qu'elle change, c'est un gameplay qui change Amènez-nous assez près d'un bâtiment ennemi Et nous donnerons notre vie pour l'accord Donc là, le bois, on a des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes de bois A pas hésiter à récupérer L'or, donc il y a pas mal d'or, deux jeux de manga, un troisième ici, gigantesque en plus Alors là, ce que vous êtes sûrement en train de vous demander, mais qu'est-ce que je recherche ? Je cours partout, je vais voir partout, qu'est-ce que je peux bien rechercher ? Ah oui, on a l'âge impériale Excusez-moi, c'est vrai que je parle plein de choses à la fois Quand on est à une époque, on considère que toutes les technologies précédentes sont données Et débloquées, généralement Donc là, c'est-à-dire que j'ai toutes mes technologies de la deuxième époque Donc bagapousse, élevage, une de sang Donc techniquement, avec Curie, j'en aurais besoin que pour faire des unités là Parce que j'en aurais besoin Donc ici, j'ai hérésie, qui est génial J'ai ces recherches là, j'ai toutes ces recherches là J'ai ça, donc vous avez déjà pas mal de trucs à prendre en compte qu'on vous a déjà offert Bon, voilà, je vais chercher les derniers gisements de pierre Parce que je sais qu'il y a énormément de pierre que je cherche toujours Voilà, ne pas traverser le pont, par contre, ça je vous le dis direct C'est, vous discutez pas, vous ne traversez pas ce pont Point barre Pas tout de suite en tout cas Pas tout de suite en tout cas Et ici, je vous présente un truc Enfin, je... A une époque, si vous étiez beaucoup trop grand, le pont pouvait être détruit Et moi je pensais que c'était perdu Ils détruisent le pont, mais comment on fait pour gagner ? J'avais pas vu ce chemin à l'époque, maintenant j'ai découvert Ce qui fait qu'au cas où, vous pouvez quand même finir la mission si vous perdez le pont Voilà, je préfère vous le présenter au cas où Je spawn un peu la suite de la mission, mais... C'est quand même une information qui peut être importante pour ceux qui y jouent J'ai énormément de personnes à la nourriture, ce qui est très bien Je vous le dis tout de suite, c'est génial Mais bon Ça serait bien qu'on ait plus de troupes Il faudrait... Ouais, il me fout bien plus de villageois C'est ça que par contre Je pourrais à rigueur peut-être faire deux forums S'il serait pas déconnant Sincèrement, ça serait pas déconnant d'en faire deux Euh... Pour avoir deux... Pour avoir double ligne de production de villageois Mais comme d'hab, moi ce qui me dérange, c'est que je suis limité à 75 de pop Et ça me dérange De faire un double forum pour ça Que généralement, quand j'ai 200 de pop, oui, là c'est très utile Il n'y a pas à discuter Et quand j'ai pas 200 de pop, moi je trouve que c'est... Une sacrée perte C'est encore une fois un avis personnel Qui n'en relâche que moi D'ailleurs j'aurais pu construire des châteaux en plus Vous avez pensé Et la Hongrie va maintenant commencer à envoyer des assauts réguliers Bon, on a déjà pas mal de tours de garde au début, donc euh... Si vous pouvez défendre à ce fortin-là C'est bien Si vous pouvez pas défendre ce fortin-là C'est pas grave Un fortin, c'est une petite fortification, c'est préféré Voilà Parfois j'utilise des termes que vous connaissez pas forcément, je m'en excuse Donc, tous ces villageois-là, pour moi, ont fait leur boulot Ils ont déjà récupéré tout ce qui est gibier, hein, chasse C'est très utile pour tuer les tirs ailleurs, en tout cas Eh, il y a personne à l'heure, ça je suis au courant Pareil au bois, il faut très rapidement des personnes au bois Voilà, là, voilà, le premier raid ennemi, hein Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, donc là, j'ai envoyé un peu mes troupes, euh, bédé, hein Voilà Viens nous présenter la puissance d'un saboteur Sous-titrage ST' 501 Je n'ai jamais vraiment posé la question à dire vrai D'ailleurs, on peut en faire cinq de plus Le bataille sera ici dans 30 minutes Là, c'est encore pour quoi construire, il m'en reste pas mal de châteaux à faire Par contre, vous constatez qu'ils ont déjà plus que des chevaliers Ça veut dire quoi ? Que leur assaut principal a déjà été neutralisé Euh, attendez, je me suis mal exprimé quand j'ai le rassaut principal Leur trou qu'on leur donne au début du jeu pour leur assaut C'est des unités de dernier calibre, hein Le mieux du mieux Y'a pas mieux Tu vas voir Pfff Mais en ayant déjà réussi à repousser leur première vague Notamment avec la grosse armée qui était ici Bah en gros, on a déjà éliminé une bonne partie de leur armée C'est peut-être plus clair comme ça Ouais, il va pas me permettre de les garder là-haut Voilà, donc eux ils ont fini ça Donc maintenant, tous à l'or Sauf quatre qui vont continuer la pierre Ah, c'est ça, je suis en train Ah, jeune mec là, je suis en train de bourriner Mais vos châteaux, vous n'aurez besoin Voilà, déjà priorité, bien évidemment Au scorpion C'est l'unité la plus dangereuse qu'ils ont en attaque Allez, je vais peut-être même faire plus de viveuves Je vois quand même trois de plus, ça pourrait être utile Eux vont pouvoir rentrer ici Eux vont pouvoir rentrer ici Voilà Voilà C'est dommage que je puisse pas reculter plus vite du bois Mais bon, c'est pas grave Ouais, j'ai défendu qu'avec mes troupes initiaux Et c'est pour ça que mes saboteurs au début J'utilise quasiment une saboteur que pour me défendre Pour... J'attaque une fortification d'une autre manière Non, je peux pas me permettre de faire pas une saboteur tout de suite Il me faut mes saboteurs, là, par exemple Là, par exemple, c'est un bon moment d'envoyer des saboteurs, ça On est ferme Donc maintenant, eux vont devoir vite me construire On est ferme Noo C'est parti C'est parti C'est parti Tu es parti C'est parti Ah oui euh.. C'est vrai que j'ai oublié de dire un truc Du fait que certaine unité de the conqueror est disponible pour ses campagnes Vous voyez que je peux construire notamment C'est une unité A Un bombardier Un bombardier est moins puissant qu'un saboteur Il fait 40, il a 42 dégâts de base comme ça vous posez pas si vous posiez la question vous savez comment ça se fait que j'ai voilà les scorpions arrivent donc la nourriture va commencer à rentrer en grande quantité l'or ben j'en ai quand même 8 ouais c'est ça j'en ai 8 donc 8 mineurs d'or c'est déjà pas mal alors pourquoi je ne construis pas mes châteaux autour du pont parce que pour un étranglement encore une fois vous allez me dire ouais ça sera plus logique ah ben moi j'ai vraiment répondu à tout vraiment tout con les tribus chefs vous les dégommer comment en passant dans son armée parce qu'au début c'est ce que je faisais puis après je me suis tombé puis après au début c'était facile d'arrêter prendre des trébuchets puis après au bout d'un moment vous trébuchez vous avez des chevaliers devant vous avez des trébuchets derrière je sais comment sincèrement au bout d'un moment vous comprenez que vous faites une mauvaise stratégie qu'il faut peut-être l'adapter un peu au cas présent enfin voilà c'est pour ça c'est des choses véridiques c'est des défenses que j'ai essayé et c'est là que je me suis rendu compte peut-être que je fais une grosse connerie ah oui je vous rappelle quand même une chose pour ceux qui se rappellent pas me dites mais c'est pas efficace qu'est-ce qu'on tire archer de cavalerie avec bonus d'attaque compte arme de siège je sais pas pourquoi vous avez votre réponse c'est vrai que j'ai peut-être parfois des évidences ou des trucs évidents mais je préfère parfois le repréciser quand même au cas où pour ceux qui commencent par cette vidéo ça arrive des personnes parfois commencent par une vidéo au hasard sur une chaîne pour découvrir un jeu donc il faut vite que j'ai chimie en technologie alors là c'est vrai que c'est pas efficace mais au moins mes troupes peuvent se régénérer il a annulé son attaque ce qui est génial il faut qu'il annulisse son attaque j'ai bientôt toutes mes ressources qu'il faut pour les manques de die d'élite il me manque juste un tout petit peu d'or à savoir aussi que maintenant les zonagres peuvent détruire les forêts avant avec les zonagres de siège maintenant les zonagres standards peuvent le faire ce qu'en fait à majorité des factions je crois quasiment toutes les factions peuvent faire des zonagres de mémoire toutes les factions peuvent faire des zonagres mais certaines factions peuvent faire des zonagres de siège et raser des forêts ce qui fait que certaines factions avaient un gros avantage sur l'adversaire par rapport à d'autres parce que d'autres étaient obligés de couper les arbres ou d'utiliser un trébuchet pour couper arbre par arbre d'ailleurs c'est une des améliorations que j'ai trouvé excellente sur le jeu c'est qu'ils ont fait ça j'ai pas forcément ravi mais c'était une amélioration qui était indispensable à mon goût c'était indispensable pour que je puisse bien continuer à notre parent de bien continuer il me faudrait peut-être un peu plus de pierre enfin vider un peu plus les gisements de pierre que d'eau voilà ça c'est bon après maintenant vu comme je suis parti je peux me permettre d'envoyer mes mes troupes là à l'attaque donc là j'ai toute mon armure maintenant par contre ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'ils ont priorisé la recherche pour les béliers voilà une tour de moins on prend toujours donc au moins l'avantage c'est que leur cavalier est toujours merdique ils ont beaucoup d'améliorations pour les 4 attaques mais c'est pas des paladins un moment on attend sa bataille donc après il y a encore ici 5 gisements là et 5 gisements de pierre gaba autant vous dire que les châteaux je pense que vous en aurez un petit paquet dans cette mission oh 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 ah oui parfois vous voyez mon château disparaître c'est un bug graphique en fait quand vous êtes trop sur un bâtiment en fait il disparaît enfin un certain château disparaît je sais pas pourquoi je soupçonne en fait c'est parce qu'il est sur une colline enfin sur plusieurs niveaux de terrain que c'est à cause de ça Généralement c'est des bâtiments que j'ai mis sur plusieurs niveaux de terrain qui m'ont soucis là. D'une manière générale les merveilles aussi m'ont soucis. Donc la pierre là est faite. On a fait de la pierre en plus, donc qu'est-ce qu'on va faire ? Un château en plus. Oh, oh ! Futé ! Bon, il y a une chose que j'ai pas faite et que je vais m'empresser de corriger, c'est que j'ai pas fait de murailles. Oh, futé ! Ah mais vous allez le toucher ? Non c'est... Chevalier teutonique d'élite ça me surprend pas, par contre chevalier teutonique d'élite ça c'était une recherche quasiment logique et même pas à deviner. Il existe. Ce bataille devrait être ici dans 10 minutes, il ne devrait pas tarder. Ouais. Il devrait pas tarder ça. Tu peux pas, tu peux pas tourner, comment ça se fait ? Tu peux pas tourner. Voilà. Logique des murailles, obliger l'ennemi à passer là où j'en veux qu'il passe. 7 minutes. Une duraire. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501